Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un tutoriel très simple, très court. C'est un tutoriel où je vous montre comment on peut donner à une photographie du volume au point où on va avoir un peu l'impression d'obtenir une image en 3D. Alors, c'est une combinaison de l'usage de la courbe d'éternarité et de l'usage d'un masque de luminance. Alors, avec le masque de luminance, on va cibler les bases lumière de la photographie pour les assombrir. Et en faisant ça, on va obtenir un effet de volume dans la photographie qui va faire ressortir notre sujet et créer un peu un genre d'effet de 3D dans notre photo. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment on fait. Bon, voici la photographie. Alors, la photo, telle qu'elle est en sortant de la caméra, il y a très peu de contraste et il y a très peu de volume dans la photo. On peut quasiment croire que j'ai photographié des fleurs en deux dimensions. Alors ici, la première chose à faire, c'est vraiment la courbe des tonalités. Alors, si vous regardez mes tutoriels, vous avez vu que mes post-traitements, ça commence toujours avec la courbe des tonalités. Je prends le temps d'ajuster la courbe des tonalités. Alors, la courbe des tonalités, c'est vraiment l'outil indispensable lorsqu'on fait du post-traitement. C'est avec la courbe des tonalités qu'on va pouvoir gérer les tonalités grises, gérer les contrastes et c'est indispensable d'utiliser la courbe. Alors ici, bien, lorsque je regarde, les bases-lumières ne sont vraiment pas assez sombres. Vous voyez, ici, il faudrait que ça soit quasiment en noir et là, c'est gris foncé. Et ici, il faudrait que ça soit gris foncé et là, c'est presque dans une tonalité de gris moyen. Donc, la première chose que je dois faire, c'est vraiment avec la courbe des tonalités, m'assurer que mes bases-lumières vont être noires. Alors, je vais prendre la courbe des tonalités et je vais la descendre comme ça ici. Voilà. Ensuite, pour éviter d'avoir des tons moyens trop sombres, eh bien, je vais prendre la courbe ici au centre et je vais la remonter un petit peu, comme ça. Et juste avec la courbe des tonalités, comme je viens de la placer, eh bien là, j'ai du contraste, j'ai du volume. On est capable de voir qu'il y a des fleurs qui sont à l'avant-plan et d'autres à l'arrière-plan. Alors, ici, vraiment, la courbe des tonalités fait un changement énorme dans la photo. Alors, ça, c'est la photo sans la courbe et avec la courbe. Alors, le changement est vraiment énorme. Ensuite, eh bien, les récurseurs de tonalités, alors je vais assombrir un petit peu les noirs. Je vais dégager les zones pour éviter d'avoir des zones trop opaques. Je vais diminuer la luminosité des hautes-lumières. On voit là, comme ça ici. Augmenter un petit peu la luminosité des blancs. Et je vais diminuer un petit peu le contraste, comme ça ici. Ensuite, la gestion des couleurs. Alors, dans la photographie, les couleurs sont assez saturées. Alors, je veux surtout éviter d'avoir des rouges qui vont être tellement saturés qu'on va perdre les détails. Et là, je regarde ma photo et j'en ai pas. Alors, tant mieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer par augmenter la vibrance. Parce que vous voyez, il y a des endroits où les couleurs sont très, très pâles. Comme ici. Et ces couleurs-là manquent de saturation. Ou ici, vous voyez dans la fleur ici. C'est orange très, très pâle. Et ce serait bien si c'était un peu plus saturé. Alors, j'ai utilisé la vibrance. Alors, rappelez-vous que la vibrance nous permet d'ajuster la saturation des couleurs les plus délavées. Alors, j'ai augmenté la vibrance. Et en faisant ça, vous voyez, les couleurs qui étaient pâlottes deviennent plus saturées. S'adis que les couleurs qui étaient déjà saturées seront très peu affectées par le réglage de vibrance. Et maintenant, pour éviter que les couleurs qui sont très saturées soient un peu trop envahissantes, eh bien, je vais diminuer un petit peu la saturation. Voilà comme ça ici. Alors, si vous voulez bien comprendre comment fonctionnent la vibrance et la saturation, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai fait où je parle de la vibrance et de la saturation. J'en parle en détail. OK. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Et là, peut-être que les couleurs sont un peu trop pâles. Alors, je vais augmenter de nouveau la saturation juste un petit peu. Voilà comme ça ici. L'exposition. Puis, j'ajuste un petit peu l'exposition. Voilà. Ensuite, la présence. Eh bien, déjà que la texture dans les fleurs est très nette, très visible. Alors, je vais augmenter un peu plus la clarté. Et je vais augmenter le curseur de texture. Et ça va faire ressortir la texture des pétales des fleurs. Maintenant, si je regarde le ISO. Alors, la photographie a été prise à 1600 ISO. Alors, ça, ça veut dire que j'ai probablement un petit peu de bruit dans la photo. Et si j'en ai, c'est dans les régions grisonnantes que je m'en vais le voir. Alors, je zoome ici. Vous voyez, ici, je suis dans une zone un peu grise. Et on peut voir qu'il y a un petit peu de bruit. Alors, je viens dans la section détails. Et là, je m'en vais réduire le bruit. Alors, c'est du bruit de luminance. Alors, je prends le curseur luminance. Je l'envoie vers la droite. Et que j'arrête là. OK. On n'envoie jamais. On n'ajuste jamais le curseur de luminance en le mettant complètement au bout. Si on fait ça, on va perdre les détails. C'est que Lightroom, pour estomper le bruit, bien, il estompe l'image. Alors, si on augmente trop la correction du bruit, eh bien, là, il va estomper le bruit. Et ensuite, il va estomper les détails de la photo. Et on ne veut pas avoir ça. Alors, on augmente le curseur de bruit. On envoie le curseur vers la droite. Et on arrête sitôt qu'on n'est plus capable de voir le bruit. Alors, voilà. Vous voyez, mon curseur est à 28-29. Ensuite, je vais augmenter un petit peu la netteté des détails. Comme ça ici, un petit peu. Et augmenter un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Et si je regarde ma photo, eh bien, j'ai une image qui est très nette, sans bruit. Alors, le reste du post-traitement, eh bien, un petit start-shift. J'ai utilisé un truc avec l'outil qui nous permet de cibler une gamme de luminosité. Alors, je vais utiliser cet outil-là pour donner plus de volume à ma photo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre l'outil gamme de luminos. Et avec l'outil, je vais choisir les basses-lumières. Alors, je sélectionne les basses-lumières. Voilà. Et je m'assure de mettre un dégradé. Pour avoir un dégradé entre les régions choisies et les régions qui ne sont pas sélectionnées. Alors, voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez, partout où c'est scion, le masque va s'appliquer. Alors, vous voyez que j'ai sélectionné les basses-lumières. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre la courbe et je vais assombrir les basses-lumières. Voilà, vous voyez, j'ai assombris les basses-lumières que j'ai sélectionnées. Et en faisant ça, on dirait que j'ai obtenu une image en trois dimensions. OK? Alors, ça, c'est un truc pour donner du volume à une photo. Vous utilisez la gamme de luminos. Vous sélectionnez les basses-lumières, comme je viens de le faire. Et vous assombrissez légèrement la photo. Et vous voyez, ça donne un résultat là où on a maintenant l'impression que la photo est quasiment en trois dimensions. Ensuite, je vais prendre un autre masque, un dégradé radial. Que je vais placer. Comme ça, ici, au centre. Voilà. Voilà. Et je m'en vais assombrir avec la courbe l'image autour. Vous voyez, juste un petit peu. Et en faisant ça, le cœur de la photo devient très lumineux et il nous saute au visage. Alors, le dégradé radial, comme j'ai l'utilisé, c'est une bonne manière de mettre en évidence le sujet de notre photographie. Alors là, les fleurs qui sont au centre de la photo, qui se trouvaient à être au centre du dégradé radial. Eh bien là, ces fleurs-là nous sautent au visage. Ensuite, je vais recadrer, je vais prendre la ratio 5 par 7, le ratio d'Instagram. Je vais recadrer ma photo, voilà, comme ça ici. Et je vais placer une vignette, voilà, comme ça ici. Et j'obtiens ma photographie finale. Alors voilà, vous voyez, c'est une technique très, très simple. Le masque de luminance est un outil très puissant avec lequel on peut faire de belles choses. Et aujourd'hui, de la manière que je l'ai utilisé, c'est un petit tour de passe-passe qui va nous permettre de créer du volume dans la photographie. Alors, n'hésitez pas à explorer avec le masque de luminance. Ou quand vous avez des outils avec lesquels vous ne savez pas trop quoi faire, explorez, essayez des choses et vous allez comme ça trouver des trucs. Alors, merci à ceux qui me disent sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501